Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 28 juillet. Déjà quand même le 28 juillet, ça passe vite, hein? Le 28 juillet 2020, 22h31, on va aller voir ce qui s'est passé dans les dernières heures. Vraiment, vraiment, wow, perturbant. Une dépression côtière provoque des milliers de sauvetages en Nouvelle-Galle du Sud. L'alimentation électrique de 15 000 propriétés interrompues. On est en Australie aujourd'hui. Une dépression côtière provoque des milliers de sauvetages, imaginez-vous, en Nouvelle-Galle du Sud. Une dépression côtière a entraîné des vents violents, des fortes pluies, des inondations et des vagues. Dommageable dans certaines parties de la Nouvelle-Galle du Sud au cours du week-end, les intempéries ont incité les volontaires à répondre à plus de 2200 appels au sauvetage et ont laissé environ 150 000 propriétés sans électricité. Des volontaires du NSW, State Emergency Service, ont répondu à des milliers d'appels d'urgence depuis le samedi 25 juillet à minuit, notamment pour sauver des automobilistes et des animaux bloqués dans des eaux de cru. De Newcastle à Sydney en passant par l'Ilan-Ouara et jusqu'au Southern Highlands, nos volontaires sur le terrain pour aider les communautés locales. Imaginez-vous, les volontaires étaient à répondre à plein d'appels. Wow! Bien que nous ayons répondu aux demandes d'assistance habituelles telles que l'élimination des arbres tombées et l'aide à réparer les toits endommagés, nous avons également sauvé des animaux échoués. Donc, vraiment, beaucoup d'images spectaculaires, de liens. Je laisserai ça dans la boîte de description. Maintenant, la fameuse tempête, dépression tropicale. Hanna traverse le Mexique et fait au moins 11 morts ou disparues. Après avoir touché terre au Texas en tant qu'oragan de catégorie 1, Hanna s'est affaiblie dans une dépression tropicale alors qu'elle traversait le Mexique provoquant de graves inondations qui ont causé des dommages matériels considérables. Elle a tué au moins cinq personnes et laissé six autres portées disparues dans les états du nord-ouest dimanche le 26. Le service météorologique national a enregistré 533 millimètres de pluie en 24 heures. Imaginez-vous, encore là, des images à couper du souffle. Je vous laisserai ça. Vous aurez ça dans la boîte de description. Quand je vous mets le lien de The Watcher, ce que vous voyez ici, vous avez juste à cliquer dessus et vous arrivez à toutes ces nouvelles-là. Donc ça, ça nous rappelait que la fameuse tempête Hanna touche terre et c'est historique. En tant que première tempête nommée de 2020 à intensification rapide, l'ouragan de catégorie 1, Hanna, a touché terre sur l'île Padré au Texas vers 22 ans le 25 juillet. En tant que première tempête nommée à intensification rapide de la saison des ouragans de l'Atlantique 2020, l'État a maintenant neuf chutes d'ouragans en juillet depuis 1851. C'est rare, on est très tôt. Je vous l'avais dit au début du printemps, les météorologues, les scientifiques avaient prévenu que ce serait une saison très intense. On s'enligne vers ça. La preuve en est qu'on est rendu seulement au mois de juillet. C'est seulement la neuvième fois qu'on a un ouragan qui commence déjà à toucher terre au mois de juillet. Donc, on parle de Anaboukou, on a Douglas aussi. L'ouragan Douglas qui est en direction d'Hawaï. Donc, il a touché à Hawaï, lui, le 25. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie là aussi. Je pense qu'il y a eu des dommages à plusieurs résidences. Ça sera à voir. Il n'y a pas de suivi de ça. S'il y en a qui peuvent nous trouver des suivis à ça, vous m'enverrez des liens dans la boîte de description. On va aller voir l'autre côté de la médaille, qui est la Norvège, qui enregistre l'été le plus froid depuis près de 60 ans. Les résidents norvégiens sont sous le choc de l'été le plus froid du pays depuis près de 60 ans. Au début de juillet, plus de 10 mètres de neige se sont accumulés dans certaines parties de la région sud, ce qui était sans précédent pour cette période de l'année. La rivière Mogami déborde après une averse record à Yamagata, au Japon. Certaines parties de la préfecture de Yagamata, au Japon, ont enregistré plus de 200 mm de pluie sur une période de 24 heures jusqu'au mardi 28 juillet 2020. En conséquence, la rivière Mogami a débordé, laissant les résidents sur l'alerte la plus élevée. Une dépression côtière provoque des milliers de sauvetages, on l'a vu. Des graves inondations paralysent la ville de Taïf, à la Mecque, en Arabie Saoudite. Les fortes pluies du vendredi 24 juillet 2020 ont provoqué de graves inondations généralisées qui ont paralysé la ville de Taïf, à la Mecque, en Arabie Saoudite. La circulation dans la ville de Taïf a été stoppée car les eaux de crues ont piégé de nombreux véhicules sur les routes et les rues. Vraiment hallucinant. Au Mexique, on a vu ce que ça a fait, Anna, la réplique de 6.1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des inondations généralisées causées par des pluies persistantes font au moins 17 morts au Yémen. Les fortes pluies incessantes du 22 au 25 juillet ont provoqué des inondations généralisées au Yémen, tuant au moins 17 personnes selon le service météorologique du Yémen. Plusieurs zones ont enregistré plus de 50 mm de pluie sur une période de 24 heures. Au Nigeria, 11 morts dans des inondations, et oui, soudaines. Au moins 11 morts ou 11 personnes ont perdu la vie lors des inondations soudaines qui ont balayé la zone gouvernementale locale de Souledja dans l'état du Niger, au Nigeria. Samedi, ça, le 25 juillet que c'est arrivé 2020, la pluie a commencé vers 3 heures et a duré 4 heures. À Zagreb, on est aux prises avec des graves inondations après des pluies torrentielles en Croatie. La capitale croate, Zagreb, a été confrontée à des inondations généralisées vendredi le 24 juillet 2020 à la suite de pluies torrentielles et de vents violents qui ont laissé la ville dans le chaos. Le service des urgences a reçu plus de 1000 appels du public alors que la ville était submergée sous l'eau. Un grand glissement de terrain bloque une rivière à Chongqing, plus de 500 habitants, fuit. Un glissement de terrain a bloqué une rivière dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-est de la Chine, ont rapporté les autorités locales le 26 juillet 2020. Cela a formé une barrière de lac qui menaçait les communes voisines et une centrale électrique poussant plus de 500 résidents à fuir leur maison. On nous appelait, on rappelle l'ouragan Anna qui a touché les terres au Texas. Plusieurs glissements de terrain bloquent la route nationale. Au moins trois personnes sont enterrées en Inde. De multiples glissements de terrain ont frappé des parties de l'État d'Ottarankand, dans le nord de l'Inde, dimanche et lundi le 26 et 27 juillet, ce qui a coupé une route nationale et enterré au moins trois personnes lors d'un incident ou des incidents distincts. L'ouragan Lane a provoqué le premier cœur de fortes pluies et de multiples incendies simultanés. On est à Hawaï, donc, et ça continue, ça continue. La liste est tellement longue. C'est vraiment, vraiment pas reposant et c'est ça le modèle depuis trois, cinq ans d'une intensiquité et qui s'en va toujours à s'intensifier de plus en plus. Ces rivières atmosphériques, ces inondations soudaines, vraiment, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas rapporté, mais des millions et des millions et des millions de nos frères et sœurs sont confrontés à des problèmes comme ceux-là au quotidien. Mais, vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge.